Bon, j'en ai fini avec l'autre mariole, j'ai le badge, il est temps que je me barre d'Azuria. Apparemment le seul passage pour sortir de cette ville, c'est de passer par cette maison, dans laquelle il y a un magnifique trou dans le mur. Apparemment, la Team Rocket est passée par là. Elle a fait un sacré grabuge et a même volé une CT. Elle contenait apparemment l'attaque tunnel. Bon, la police les recherche. Elle n'est pas très douée, parce que moi à peine je sors que je tombe sur un mariole de la Team Rocket. Bon, je le barre rapidement, il me redonne la CT et, bah je me barre, pourquoi redonner la CT ? Un voleur volant un voleur est-il vraiment un voleur ? Je ne pense pas. Allez, direction le sud et direction Carme-sur-Mer. L'autre Jaco m'a donné un passe-bateau, faut bien que ça me serve. Pour aller dans le sud, je dois passer par un poste de douane. Ah, j'ai mes papiers, je suis en règle et tout, mais apparemment le gardien a soif. Et quand il a soif, il ne laisse passer personne. Ah mais sérieusement, il n'y a personne pour lui donner une bouteille d'eau ? N'importe quoi. Bon, à défaut d'avoir un bon passage, je passe par un souterrain. C'est un peu glauque, mais ça fait l'affaire. J'arrive dans une belle prairie. Bah, comme d'habitude, il y a quelques gamins, quelques dresseurs, bien évidemment. J'en fais mon 4 heures, il n'y a pas grand chose à dire. J'arrive enfin à Carme-sur-Mer. Et oui, je soigne mes Pokémon. Puis je visite un petit peu. Voilà, je vais dans les maisons des gens, comme d'habitude. Et j'arrive chez un pêcheur qui me donne très gentiment une canne à pêche. Et ouais, je vais chez lui, comme ça. Je me pointe, il n'a rien demandé. Et en plus, il me file une canne à pêche. Super. Voilà, je vais visiter un autre truc, un bâtiment. Apparemment, c'est un centre de fan club Pokémon. Je parle beaucoup, enfin plutôt, j'écoute beaucoup un vieux parler. Et en échange, il me donne un bon de commande qui me donnera la bicyclette. Azuria. Oui, oui, je viens d'Azuria. Il n'aurait pas pu me le donner avant. Ah non, il n'était pas là. Merde. J'en profite, toujours chez les gens. Je fais un petit échange. En échange de mon piafabec que j'avais capturé il y a quelques jours, j'ai le droit à un canard tichot. Un Pokémon très rare en plus. Oui, un canard tichot est un canard qui porte un poireau. Je reprends la route de l'Est. La route 11. Là, il y a une vaste prairie avec toujours plein de gare... Deux dresseurs, pardon. Et des vieillards un peu partout par terre. Je ne sais pas ce qu'ils font. Toujours plus à l'Est. Cette fois, je passe la douane. Sans problème, ils n'avaient pas son affichier. Ils ont été réapprovisionnés en eau. Ils ont de la chance. Mais je suis bloqué par un Renflex. Donc, quand je ne suis pas bloqué par les douaniers, je suis bloqué par des Pokémon. Allez. Il est temps d'aller utiliser le passe-bateau. L'Océane est arrivé à Carmin-sur-Mer. Il n'est pas très grand, ce bateau. Ah, bah si. De l'extérieur, on ne le dirait pas. Mais à l'intérieur, il y a de la place. Bon. Direction ma cabine. Où est-ce qu'elle est ? Bon, bah, on va essayer. Comme d'hab, on rentre dans les cabines et on voit. Est-ce que c'est là ? Je ne sais pas. Il y a un juillet. Ça n'a pas l'air d'être... Non. Non, c'est pas moi, ça. Tu es de l'Interpolis. Chut. Je n'ai pas très discret, monsieur. Ouh là, non, c'est pas ici. Oh non, il m'attaque encore. Mais on est dans un bateau. C'est une croisière. Je veux prendre du bon temps, moi. C'est pas vrai. C'est là qu'un tu plaît, non ? La décis-tu plaît de l'autre. Toujours être à moitié à poil. Bon. Est-ce que c'est la troisième cabine ? Un gros doudou. Ouais, c'est pas mal pour dormir, ça. Mais non, non, il y a du monde. Excusez-moi, excusez-moi d'être passé. Pourquoi tu cours autour de ton lit ? Bon. Quatrième chambre. Non, je ne suis pas le service de chambre. Désolé. Une tarte au poire. Oh, bonne idée. Et celle... Ah bah non, non, c'est pas celle-là. Je me fais agresser. J'ai même pas fermé la porte que je me fais déjà agresser, encore une fois. Mais c'est pas vrai. Bon. La suivante. Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour, madame. Oui, oui, j'ai fait un très long voyage. Oh, merci. Enfin quelqu'un qui m'accepte, qui accepte que je me repose un petit peu dans ce monde cruel. Merci, madame. Bon, c'est toujours pas ma cabine. Je pense que j'en aurais pas. J'ai testé une par une chaque millier de cabines de ce cargo. J'en ai pas. J'ai un pass. Je peux rentrer dedans, mais je peux que rentrer dedans. Je peux rien faire d'autre. Non. Bon. Donc, pas content, qu'est-ce que je décide de faire ? Je vais aller voir le capitaine. Le capitaine qui est en train de vomir dans une poubelle. Bon, je l'aide un peu quand même, parce que le pauvre, il a rien demandé. Et j'en oublie totalement le pourquoi j'étais venu. Et après, il me parle de sa CS coupe. Ok. Bon. Bon. Bon, je visite sa cabine un petit peu, il me permet. Et là, je regarde une carte. Et selon sa carte, on est en plein dans les montagnes. Et bah, je vais pas prendre des bateaux. Je vais vite partir parce que là, ça commence à puer. Allez, ciao ! Bon.